Liam Di Benedetto traverse un drame. À seulement 30 ans, la mère de famille, qui avait donné naissance à des jumeaux en juin dernier, doit faire face à la perte tragique de l'un d'eux. Ce vendredi 9 août, l'ancienne participante des « Marseillais » a annoncé la disparition de son fils Jude, à peine âgé d'un mois et demi. Liam Di Benedetto confronté à la perte de son bébé. Le jeudi 8 août 2024, une rumeur déchirante s'est répandue sur les réseaux sociaux, l'un des bébés de Liam Di Benedetto serait décédé. Le lendemain, la jeune mère a pris la parole pour confirmer cette terrible nouvelle. « Nous avons le cœur brisé d'annoncer le décès de notre cher fils Jude. Les mots me manquent, car il n'existe pas de mots pour exprimer la douleur que nous ressentons », a-t-elle partagé sur Instagram. « Dévastée, celle dont le mari, Christophe Dicragnan, est actuellement incarcéré », a ajouté, « Nous sommes plongés dans une immense tristesse. Perdre un enfant, c'est inimaginable. Il nous faudra du temps pour traverser ce deuil et trouver la force de continuer, car nous devons être présents pour les rois, Charlie et Joy qui ont encore besoin de nous. » Le bébé de Liam victime de la mort subite du nourrisson. Le 21 juin dernier, Liam Di Benedetto, connu pour sa participation à plusieurs émissions de téléréalité, notamment « Les Marseillais », avait accueilli ses jumeaux avec une immense joie, ajoutant à sa famille déjà composée de deux petites filles. Moins de deux mois après cette naissance, l'un de ses bébés a tragiquement perdu la vie. « Nous avons perdu notre petit ange, si pur, si beau. » Accepter l'inacceptable est une épreuve indescriptible, on se demande pourquoi lui, pourquoi pas nous, a-t-elle confié. Liam a terminé son message en rappelant les statistiques sur la mort subite du nourrisson. En France, entre 250 et 350 bébés sont touchés chaque année par la mort subite du nourrisson, et dans 75% des cas, ces bébés ont moins de 6 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !